Lors de la préparation de notre voyage, nous avions, Barbara, Jean-François et moi-même, décidé de nous rendre sur l'île voisine d'Acunda afin d'y rencontrer ses villageois. Il s'agit d'une communauté composée d'environ 300 personnes. Nous avons eu de la chance et en effet, le nouveau chef du village était un employé d'Acunda. Grâce à lui, notre venue était attendue. De nombreux enfants accouraient de toutes parts pour nous accueillir. Nous avons été agréablement surpris. Les premiers contacts avec la population ne tardaient pas. Nous découvrions ensuite la préparation du repas des écoliers. D'un commun accord, nous avions emporté avec nous des fournitures scolaires. Une visite de l'école s'imposait, notre interlocuteur se chargeant de l'organisation. L'école est divisée en deux sections, les petits et les plus grands. C'est par la classe des petits que commençait notre visite. Après avoir répertorié en détail les fournitures scolaires, le directeur de l'école et le chef du village s'adressaient aux enfants, leur expliquant notre geste. Une volée d'applaudissements s'en suivit. Un jeune garçon était appelé afin de recevoir la première récompense. Il s'agissait du meilleur élève de la classe. Il s'agissait du meilleur élève de la classe. Il s'agissait du meilleur élève de la classe. Sous-titrage ST' 501 ... Ainsi s'est achevé notre visite de l'école. A l'extérieur, plusieurs personnes nous attendaient pour nous accompagner vers une surprise commune. J'avais réalisé en 2018 une vidéo sur cette île. A l'initiative d'Eric Duboucher, responsable d'Aconda Lodge, situé sur l'île voisine, un grand écran de télévision a été installé dans un local approprié. Une grande partie des habitants du village s'étaient réunis afin de visionner mes images. Quelle joie de les voir réagir lors de leur passage à l'écran. Il y a un an, j'avais déjà visité l'île, voir ma vidéo suggérée à la fin de celle-ci. J'avais remarqué que de nombreuses dames étaient couvertes d'un bonnet de laine. Il en était de même pour les jeunes enfants. Lors d'une animation réalisée dans les pas de la marjolaine, j'avais projeté cette vidéo. Plusieurs résidentes ont alors décidé de réaliser des bonnets de laine, lesquels seraient distribués aujourd'hui. Voyez le bonheur de ces dames coiffées de ces bonnets. Sandra et Cédric, des amis, m'avaient confié des gadgets distribués par la caravane du Tour de France. Ces petits objets ont fait le bonheur des plus petits, mais aussi des grands. Barbara et Jean-François avaient emporté des vêtements d'enfants. Leur distribution a suscité un engouement particulier. Chacun voulant s'approprier, qui d'un t-shirt, qui d'un pantalon, qui d'un short fantasy. Femmes et enfants s'attroupaient gaiement autour du chef du village, lequel procédaient à la distribution. C'est l'un des vêtements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 John Wayne John Wayne Sous-titrage ST' 501 Sur le chemin du retour, nous allions de surprise en surprise. Tout d'abord, ces agglos de construction réalisés à partir de terres récupérées sur des nids de termites. Il paraît que cela les rend plus résistants aux intempéries. Il ne faut pas oublier qu'ici, la saison des pluies dure au moins cinq mois par an. Vous connaissez la noix de cajou. La Guinée en est un des plus gros producteurs. Sur l'île, on en découvre tout au long du chemin. Le fruit qui supporte la noix est étonnant. Sur ce palmier, des bouteilles ont été accrochées à la cime. Elles permettent de récolter ce qui deviendra, après fermentation, ce qu'ils appellent du vin de palme. Ce monsieur transporte d'ailleurs l'outil qui permet de grimper aux palmiers. Ici, les cochons vivent en liberté. Celui-ci va certainement finir ses jours à la broche. C'est ici qu'est cultivé le riz pendant la saison des pluies. Sous-titrage Société Radio-Canada